Et on passe de l'industrie à la création d'entreprises. C'est un pays qui présente plusieurs attraits pour les entrepreneurs français. La Suisse voisine. Chaque année, un forum est organisé à Genève pour favoriser les implantations de part et d'autre de la frontière. Une implantation qu'envisage par exemple une entreprise au Savoyard spécialisée dans la conception hydraulique et pneumatique. Le reportage de Serge Vorette et Ingrid Bernet-Duparc. SRTH n'a que 4 ans d'existence mais des cols déjà avec des clients aussi prestigieux que Caterpillar ou Parker et des Suisses. Des Suisses qui ont demandé à la jeune société si elle envisageait de s'implanter un jour chez eux. Ce qui se réfléchit. Le marché suisse est un marché très exigeant. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui réclament la perfection qui est en lien avec un prix plus haut peut-être que dans le reste. Mais la perfection est le minimum requis. Et le fait d'être labellisé SwissMed nous permettrait également d'avoir une démarche qualité supplémentaire et une image différente auprès de nos clients à l'international. Pour SRTH, la Suisse est à la fois un pas vers l'international et un autre en direction de son propre bassin local. Même si celui-ci est coupé en deux par une frontière, ce qui nécessite forcément d'avancer progressivement. La première démarche pour nous, ce serait justement de créer cette domiciliation qui est en fait l'obtention d'une adresse physique en Suisse et également des coordonnées qui nous permettront de pouvoir montrer à nos collaborateurs suisses et à nos futurs clients qu'on a une réelle volonté de s'investir dans ce sens-là avec eux. Et plus tard, les prochaines étapes, ce serait d'aller créer notre propre structure en Suisse donc via une SARL qui nous permettrait à ce moment-là de venir nous implanter directement et de créer une filiale de notre société à l'international. C'est sur ce forum que SRTH a trouvé la solution. La Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse invite chaque année ses 900 membres à faire profiter de leur expérience et parfois de leur réseau les entreprises de chaque côté de la frontière qui souhaitent faire un pas vers l'autre et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas que les Français qui viennent en Suisse. Il y a énormément d'entreprises suisses qui sont présentes en France. Il y en a un peu plus de 2000 qui sont présentes en France dont plus de 500 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes donc c'est considérable et ça représente à peu près 130 000 emplois au niveau de l'Hexagone en France, 130 000 emplois directs générés par des entreprises suisses. Ajoutons enfin que les Suisses sont intéressés par leurs voisins français tout proches car c'est pour eux une manière très pratique de mettre un pied en Europe.